Alors ça a l'air de fonctionner, j'ai eu un petit mélange de caméras. Je suis toujours sérieux, Charles, enfin, de quoi parles-tu ? J'étais en train d'essayer de régler des derniers détails, mais après tout je ferai des vidéos plus détaillées de ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est pas grave. Déjà, effectivement tu as raison, est-ce que ça va ? Est-ce que vous avez passé un bon week-end ? Moi il se trouve que j'ai profité, alors c'était vendredi soir, j'ai pas trop pu regarder, mais il y avait samedi, il y avait le microbit, alors il faut que je vous partage ça, est-ce que je l'ai là ? microbit event, hop, je sais pas si on va pouvoir le récupérer, parce que là il doit être fini, mais ils doivent le mettre en replay bien sûr. Bon, je vous retrouverai le lien et surtout pour pouvoir regarder les différentes vidéos. J'en ai regardé en direct quelques-unes, mais il y avait plusieurs tracks, donc on ne pouvait pas toujours être partout évidemment en même temps. J'ai vu plusieurs tracks super intéressantes, et notamment une track par, je dois avoir juste son pseudo quelque part, Tseng, quelque chose. Je vous mettrai bien entendu le lien sur son projet, sur son Twitter. C'est un projet que je vais vous montrer très rapidement là, hop, c'est un projet, tu t'es bien amusé sur l'atelier de la main de code ? Ouais, j'en ai fait aussi ce week-end, on pourrait y revenir rapidement aussi. Effectivement, il y avait ça aussi ce week-end. Donc là, juste pour finir avec le microbit event, il y avait donc ce projet, alors j'ai mis les instructions parce qu'il y a plus de détails, hop, c'est le projet qui s'appelle Micropal, Micropal comme microbit et pipal comme le pot. Le truc, c'est de combiner les outils, alors c'est un outil, que je ne dis pas de bêtises, qui est fourni par Google qui s'appelle Teachable Machine, qui permet d'avoir des modèles de machine learning et de préparer des modèles utilisables dans le domaine essentiellement audio, images et vidéos, si j'ai bien vu. Et une fois qu'on a ce modèle, de combiner ça avec un programme qu'elle fournit, qui va communiquer avec une carte microbit sur laquelle on aura éventuellement rajouté deux petits servomoteurs et il y aura des réactions, content, pas content, du petit personnage sur l'écran avec les petites LED. Et puis là, elle avait choisi de faire un lapin avec les oreilles qui bougent. Donc je pense que je vais me le faire ce petit projet. Le seul souci que j'ai rencontré, donc pas de problème avec Teachable dont on va parler juste derrière, le souci que j'ai, c'est, je pense, un souci qu'a rencontré Philippe, à savoir qu'en ce moment, il y a une combinaison, je ne sais pas trop exactement, entre la nouvelle version Big Sur de macOS et la version de Chrome qui ne supporte plus correctement le web Bluetooth. Il faut passer par le canal Chrome Beta, si j'ai bien pigé, ou Chromium. Donc j'essayerai ça ce soir, je pense. J'ai envie de tester ça, puisque là, le principe, c'est d'avoir l'application qui tourne et qui communique par Bluetooth avec la carte microbit qui va agir sur l'écran et sur les petits servomoteurs pour faire bouger les oreilles. Donc tant que je n'ai pas ça, ça ne fonctionnera pas. Éventuellement, je vais aller jusqu'au bout pour le faire marcher en Bluetooth, mais je lui proposerai de faire une variante qui marche avec peut-être une carte microbit connectée. Il doit y avoir moyen de remplacer la connexion Bluetooth par un bête transfert de communication série par le port USB. Moi, je trouve ça marrant. Et puis voilà, j'aime bien avoir un petit lapin. Il ne sera sûrement pas aussi joli que ça fait. Je verrai, j'essaierai de m'appliquer, je tirerai à la langue et tout. Essayer de faire un truc sympa. Je trouve que c'est pas mal parce que ça permet d'aborder le sujet du machine learning et plus largement de l'IA, de l'intelligence artificielle et de toutes les fausses choses qui tournent autour de tout ça. Et je trouve que, par exemple, dans les ateliers mixting, on essaie de leur montrer que la réalité informatique... Ok, je suis sur la bonne caméra. Ah non, je ne suis toujours pas sur la bonne caméra, c'est fou ça. Que la réalité informatique, elle n'est pas si compliquée que ça. Et surtout qu'on peut avoir le contrôle de tout ça. J'ai cassé la caméra. Voilà. Pour info, c'est comme sur tous les OS. Brancher, débrancher, changer de port USB une webcam, elle devient une webcam avec un autre nom. Et mon logiciel, il la perd une fois sur deux. C'est pas très grave. Donc ouais, voilà, j'aimerais bien faire des petits ateliers, des petits contenus dispo pour... Alors, je dis pour les enfants, mais en fait, moi je m'amuse aussi avec. Je découvre plein de choses sur le machine learning que je connais très très mal. Je trouve que c'est intéressant. Et j'en avais déjà parlé l'autre fois. Il y a aussi un projet, je pense que je vais essayer de reproduire et de tourner en vidéo. Qui permet d'utiliser... Alors, c'est un projet qui vient de chez mon nouvel ami qui ne me connaît pas, mais que j'adore. Bon, j'oublie le nom à chaque fois, je vous mettrai le lien bien sûr. The Coding Train, qui est Daniel Schiffman. Il faut vraiment que j'apprenne son nom, ce mec est génial. Et notamment, il a fait une petite vidéo. Alors, il a tout un tas de vidéos. Il a écrit un bouquin, il a écrit une librairie qui va avec P5JS, qui s'appelle ML5JS, qui permet de faire du machine learning. Salut MiFlower, qui permet de faire du machine learning de manière assez simple. Et là, moi je trouvais ça super marrant parce qu'en entraînant un modèle à détecter des mouvements de main ou de doigts, de position, on peut déclencher des ajouts sur une vidéo. Et ces ajouts, par exemple, on lève la main, ça met un peu l'interrogation. Le tout combiné avec éventuellement OBS et sa virtual webcam, on peut aller dans Zoom, dans Google Meet, dans l'outil qu'on utilise en conférence ou à l'école pour les cours. Et on interagit avec quelque chose d'un peu rigolo. Donc, je vais sûrement en faire une version, ne serait-ce qu'en français. Et aujourd'hui, rapidement, je vais quand même vous montrer Teachable Machine parce que je trouve que c'est un super outil. J'ai vu justement, je vous mettrai bien sûr les liens, dans l'événement Microbit, il y a eu également un autre, alors je cherche le nom, c'était... Je ne sais pas si je cherche le nom, je ne l'ai pas là en tête, là comme ça. Il y a un autre outil qui peut être issu de la Galaxy Microsoft qui permet d'avoir comme ça du machine learning un peu simple. Et je voulais vous montrer quand je dis simple que, voilà, vous voyez, 13h10, je pense que sans souci, on va pouvoir faire un premier modèle qu'on va pouvoir entraîner. Donc, je vous mettrai l'URL toujours. Et là, les projets de base, parce qu'il y a d'autres façons après d'y accéder, mais en gros, il y a trois catégories pour démarrer. Les projets basés sur des images où on va pouvoir lui donner soit des fichiers, soit vous allez voir utiliser directement la webcam. Des projets audio et ce qu'ils appellent les pause projects, qui sont aussi basés soit sur des fichiers, soit sur la webcam. Mais là, ce coup-ci, il s'agira de détecter un squelette au sein d'une vidéo, d'une webcam ou des photos d'un être humain. Alors, je n'ai pas regardé, peut-être qu'ils font aussi de la détection sur autre chose que l'être humain, mais a priori, les bases du modèle derrière sont pour un squelette humain. Et oui, je trouve ça super simple. Donc, je voulais vous montrer comment fonctionnait la partie image project. J'ai très vite fait commencer tout à l'heure et je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout dans P5. Je vais essayer rapidement, mais de toute façon, je ferai une vidéo dédiée là-dessus parce que je trouve ça trop intéressant. Donc, quand vous arrivez là-dessus, alors on peut rajouter d'autres classes. Il s'agit de combiner des situations où on va alimenter d'images le modèle qu'on va ensuite entraîner et qu'on pourra utiliser. Donc là, je vais utiliser ma webcam si ça ne fait pas de conflit avec le soft que j'utilise pour le live. Donc, modestement, cette classe s'appelle moi. Et là, je vais garder le doigt appuyé et il va prendre tout un tas d'images. Je parle, je ne parle pas, je ne suis pas toujours tout à fait au même endroit. Je vais en prendre à peu près 200, quelque chose comme ça. En gros, on peut en prendre moins. Voilà. Et la deuxième classe, je vais lever la main. Je reprends l'exemple de Coding Train qui est très bon. Après, il y a plusieurs... Je vais l'entraîner à avoir la main, mais on peut l'entraîner à avoir le doigt levé si on veut déclencher quelque chose sur le doigt levé. Déclencher autre chose si on met deux. Voilà. On peut mettre le point. On peut imaginer des combinaisons. Moi, je vais juste l'entraîner là avec... Lui fournir à peu près pareil. Voilà. Je ne suis pas obligé d'être aussi large dans ce que je fais, mais... Encore un peu. On pourra avoir à peu près le même. Ouais. À peu près le même nombre. C'est pour respecter à peu près le nombre d'échantillons. Ouais. Voilà. On peut éventuellement faire des combinaisons avec des actions reliées à un pound. N'est-ce pas ? Qui va déclencher une action sur la machine. C'est ça, Bbox ? Mais oui, oui. On peut. Je suis sûr qu'on peut faire. Je vais continuer. On a juste à cliquer sur le train model où il va combiner en fait les deux classes qu'on lui fournir. Je n'ai strictement aucun vocabulaire du monde du machine learning. Je veux justement rentrer là-dedans pour... D'abord, pour pouvoir en parler de manière pas trop ridicule non plus. Ça va à la limite. Ridicule, vous savez tout ce que j'en pense. Mais surtout pour comprendre un petit peu toute la littérature autour. Donc là, il est en train de finir le training. Ça va relativement vite pour un exemple aussi simple. Voilà. Et à partir du moment où c'est terminé, vous voyez qu'il est dans un mode... Alors, je peux choisir de mettre des fichiers éventuellement si je veux détecter sur un fichier. Mais là, avec la webcam, c'est très parlant. Donc vous voyez, là, il a détecté qu'il est dans la situation. Il a le choix entre soit moi, soit le fait que j'ai la main levée. Et comme on peut le voir, voilà, dès que je lève la main, le temps qu'il se stabilise, qu'il soit sûr, il monte à 100% assez facilement. Et là, il n'est pas sûr. Parce que je n'ai pas dû faire beaucoup d'images avec la main dans ce temps-là. Mais là, comme j'ai beaucoup fait dans ce coin, et moi dans le coin en haut aussi, quand même pas mal. Donc là, il est sûr d'avoir vu la main levée. Donc là, vous avez déjà, oui, ça n'a pris que quelques secondes de saisir les deux catégories, les deux classes d'images. Et à partir de là, c'est là où ça devient vraiment intéressant. On a le choix, donc c'est bien sûr, vu que c'est un... Là, le Teachable Machine, c'est supporté par Google. Ils vont vous proposer d'utiliser TensorFlow. Donc il y a plusieurs alternatives. La version TensorFlow Lite, je pense que j'irai regarder ça. Attention. Excusez-moi. If et From à Brave Dame. Donc il y a plusieurs façons d'utiliser tout ça. Vous voyez que le mode TensorFlow, là... Je vois que c'est Keras. Oui, ok. Donc là, c'est du... Si je n'ai pas de bêtises, c'est du Python, ce qu'il y a dessous, là. Donc il y a plusieurs façons. Et si on est dans le TensorFlow JS, on peut télécharger tout ça. Oui, j'aurais pu prendre une série de photos où j'étais renu et il m'aurait répondu à tes souhaits. Mais bien sûr. Merci Philippe. Et à partir de là, on peut... Alors, il y a un système où on peut... On peut uploader le modèle. Vu que c'est lié à Google, on peut le télécharger dans son espace Google Drive. Il y a pas mal d'interactions de ce type-là. Et le dernier élément... Attendez que je... Voilà. Donc vous pouvez télécharger le code JS correspondant directement. Et vous pouvez lui demander de passer par V5JS, voire de l'ouvrir dans l'éditeur. Ce que je vais faire là. Salut Patrice. On fait du machine learning. Et j'ai pas parlé de bonbons aujourd'hui, tu vois. C'est pas aujourd'hui la spéciale émission où je vais parler de toutes les cartes dont tu auras sûrement besoin pour tes différents projets de modélisme. Donc il ouvre un projet un peu exemple basé sur ce modèle. C'est ça qu'il va falloir que je détaille dans une vidéo pour vous expliquer un peu tous les éléments. J'ai pas encore fait le tour de tout. Et surtout, surtout, à moins d'un miracle, il y a quelque chose qui se passe, je pense, par rapport à la webcam. Et il va jamais détecter ma webcam, donc il peut rien en faire là actuellement. Donc j'ai un petit souci de système de browser et puis de détection de la webcam, comme là au début de... Vous avez vu là, j'ai mélangé entre mes différentes webcams. Je sais qu'il l'aborde dans sa vidéo, dans sa vidéo donc de Daniel Schiffman, où il switch d'une webcam à l'autre. Donc je pense que j'ai un... là il doit piocher, je dois avoir une pseudo webcam virtuelle qui est pas en route ou un truc comme ça. Donc il arrive pas à s'en sortir. Toujours est-il que voilà, en quelques secondes de training sur le modèle avec directement la saisie d'images sur Teachable Machine, vous atterrissez dans P5, dans P5JS qui utilise ML5JS pour utiliser tout ça. Il vous télécharge le lien ici, vous voyez c'est le modèle qu'on vient d'entraîner. Et normalement après, derrière, eh bien il charge le classifieur correspondant, il prépare le canvas pour montrer la vidéo, c'est toute la force de P5JS. Et après, on va tracer un certain nombre de choses et on va avoir des événements qui permettront, par exemple si on lève la main, de rajouter une petite image où on met une icône de point interrogation, des choses comme ça. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de creuser une fois que j'aurai résolu le souci. De toute façon là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui se passe entre macOS et Chrome, puisque j'ai pas pu faire mon projet web Bluetooth tout à l'heure, donc je testerai. Et je vois que vous avez mis quelques messages... Eh oui, je suis désolé Charles, je sais, l'autre fois j'ai présenté Shaper3D, tu as recommencé à faire du WebGL et de la CAO. Ce coup-ci tu vas avoir envie de faire du ML, mais moi c'est pareil, c'est à chaque fois... Des fois c'est de la faute de Bbox, bon pas toujours, je suis capable d'aller trouver d'autres trucs pour charger mon pipe à idées. De toute façon, je suis sûr que c'est comme vous, je pourrais arrêter d'aller bosser, je pourrais arrêter d'avoir une vie de famille et ni une vie sociale, et je crois que j'aurais des projets pour m'occuper pendant des mois. Il faut arriver à trouver un équilibre. Mais là, ouais, ça faisait un moment que je cherchais à aborder un peu le machine learning par curiosité, et je trouve que l'approche qui combine Teachable Machine avec P5JS est quand même vachement simple. Et j'espère que ça me permettra d'aborder après les concepts même qui sont derrière, il n'y a pas de raison. Ouais, il faut tout équilibrer, il en faut pour tout le monde. Moi, je suis un cas complètement désespéré, puisque je fais de la musique aussi en même temps, et en ce moment, c'est vrai que j'ai un peu laissé tomber. On était censé faire des concerts, tout est annulé, donc tu perds la motivation. Mais il faut quand même que je continue de jouer pour ne pas perdre la main. Ouais, t'as vite fait de bouffer tout ton temps. Et en plus, dans tout ça, je m'adresse aussi entre autres à Charles. J'aimerais vraiment qu'avec Mixtin, on arrive à faire des lives d'ateliers sous une forme ou sous une autre. Donc je ne sais pas comment, mais ça va encore me bouffer du temps, ça, avec plaisir. Donc ouais, il n'y a pas assez de temps, il faudrait être capable de ne pas dormir la nuit. Déjà, on gagnerait du temps, mais moi je ne peux pas, j'ai besoin de dormir quand même un minimum. Et ça fait beaucoup de projets. Donc ouais, je voulais vous montrer mon copain le Lapin que j'ai bien envie de construire. Et si après on rajoute, tiens, je vais en parler au passage, les gens comme Patrice qui ont la passion d'encore d'autres domaines que je trouve aussi captivants. Je ne me suis encore jamais lancé dans le modélisme. J'essaie de, hein, on ne va pas faire de bêtises supplémentaires. C'est captivant aussi, en faisant du modélisme, on peut réinjecter tout ce qu'on est en train de faire là. C'est utilisable dans le modélisme. Il y a de plus en plus de choses super sympas à faire avec un peu d'électronique sans être trop compliqué. En même temps que je parle, je me dis qu'il est probable qu'on puisse combiner du machine learning qui détecte, par exemple, le passage de tel ou tel train et qui, par un modèle spécifique qu'on aura entraîné avec une petite caméra dans un coin du diorama, il va déclencher un passage à niveau ou un aiguillage plus ou moins. Voilà, on peut tout combiner tout ça. Et je n'ai pas vu ton projet de drone sur Arduino, mais Charles, j'attends de voir ton projet de drone sur Arduino. Sache qu'avec Philippe et Louis, on a aussi un projet de drone déjà bien avancé de chez M5Stack. Et il faudrait aussi que je prenne plus de temps puisque j'ai du code qui n'est pas fini où je voudrais quand même avoir quelque chose qui vole avec ce drone qui est fourni par M5Stack, le AtomFly, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est pareil, j'ai des robots à droite à gauche. Oui, c'est sûr, on a de quoi... Mais Charles, c'est quand tu veux. Maintenant que ma config de ECAM a l'air de fonctionner, je l'ai déjà dit, je pense qu'un de ces quatre, on va se faire un comme à la maison en invitant quelqu'un. Donc, on va continuer puisque c'est à la croisée de tout ça. En tout cas, j'ai discuté l'autre jour avec Patrice qui aimerait bien comprendre les modules électroniques qui sont disponibles dans le monde du modélisme ferroviaire là en l'occurrence. Et c'est vrai qu'il y a plein de solutions toutes faites qui sont vendues, parfois chères, parfois pas chères, peu importe. Mais quand on est vraiment passionné, on a envie de comprendre ce qui se passe derrière tout ça. Et je trouve cette approche remarquable, monsieur Patrice, d'être curieux, c'est toujours très bien. Et j'essaierai de répondre à tes besoins et de te proposer des petits exercices pour apprendre à manipuler tout ça. Et je suis sûr qu'on arrivera à quelque chose de sympa à l'arrivée que tu pourras nous montrer à l'occasion. Et donc, je pourrais faire une émission sur un comme à la maison avec Bbox pour parler de Pawn. Mais il fait des Twitch, je vous mettrai, des fois il déclenche des Twitch le soir, il montre comment ça fonctionne. On pourra faire du modélisme avec Patrice, on pourra faire du drone avec Charles ou même avec Philippe. Donc, si vous avez des choses que vous avez envie de montrer, n'hésitez pas à me contacter. Je mets généralement dans le replay, mais même par Twitch que vous me connaissez sur Twitter ou même, la plupart, vous avez mon email. Petitimobilier.com, c'est pas compliqué. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse une petite co-émission, pareil dans la demi-heure, qu'on fasse un truc ensemble. Ça pourrait être super sympa. Prochain, Twitch et YouTube ont simultané, je dois faire le test. Alors, oui, c'est... ouais. Perso, je ne sais pas s'il y a de l'intérêt à faire les deux en live sur les deux. Je ne sais pas trop. J'essaie de me dire que je fais le live sur Twitch. J'ai extrait ma vidéo. Là, j'ai encore un peu de boulot, notamment sur les dernières où j'avais des choses avec Microbit. J'archive pour les gens qui veulent voir ce que j'ai fait en live. Notamment l'autre jour, par exemple, j'ai fait un live un peu long de presque une heure sur l'Advent of Code. J'essaie de faire des versions plus courtes et de mettre l'essentiel de chaque vidéo extraite dans des vidéos à part. Donc, je mets tout ça sur YouTube pour classifier un petit peu ça dans des playlists pour que les gens ne se perdent pas trop. En fait, tu parles d'archiver, mais si tu streams sur Twitch, si tu le paramètres, quand tu as fini, Twitch te propose directement d'appuyer sur un bouton et il te balance ta vidéo sur YouTube. Donc, il n'y a quasi rien à faire. Moi, j'aime bien faire un peu de montage entre les deux, mais sinon, ça marche pareil. Et comme le dit Philippe, si tu n'es pas un gros YouTuber, le stream côté YouTube risque de laguer. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. En fonction du niveau de partenariat que tu as avec YouTube, tu n'as pas les mêmes canaux. Oui, c'est possible. Ce que je sais de manière sûre, c'est que si tu streams simultanément sur Twitch et sur YouTube et si tu le fais toi depuis ta machine, tu vas te taper deux flux à balancer plus ce que tu fais sur la machine. Donc, après, il y a des outils comme StreamYard qui te permettent de déporter ça sur leur serveur. Donc, ah, le débit est réservé à ceux qui font du 8. Ouais, d'accord. Ouais, je comprends. Les lives ne sont pas toujours... Twitch, ça marche bien. Et normalement, j'ai pas mal d'uploads. Ça doit passer au pire. Ça se teste. Mais bien entendu, Webox, que ça se teste. Oui, avec une bonne fibre, on peut balancer sur les deux. Là, ce que disait Philippe, c'est que côté YouTube, ils ne jouent pas tout à fait le jeu en termes de live. Et ils identifient... T'es pas classé... Enfin, si vous faites un peu de YouTube, vous recevez ou pas des pubs et des propositions de partenariat. Ou en gros, il s'agit juste de bourrer encore plus de pubs dans vos vidéos. Mais ils allouent la bande passante en fonction de votre notoriété, de ce que vous attirez sur la plateforme. Alors que Twitch, a priori, ça passe bien. Donc, on verra tes tests, Bebox. Je regarderai ça. J'irai faire le curieux sur Twitch et sur YouTube. Ouais, la monétisation, ça va, ça vient. Il y a une époque, il n'y avait pas le critère des mille. Donc, j'étais sélectionné. Je ne sais pas quoi. C'était encore pire. Je me faisais pourrir par YouTube parce que j'étais bête. Je pouvais faire de l'argent en monétisant. Donc maintenant, résultat, je ne suis plus dans les critères. Et ils foutent des pubs quand ils ont envie avant nos vidéos, même si on a décidé de ne pas monétiser. J'en avais parlé déjà. Voilà, voilà. Donc, juste rapidement, je vais bien sûr mettre cette vidéo par-midi. Parmi les autres sur YouTube. Il y a aussi les vidéos de l'Advent of Code dont parlait Charles tout à l'heure. Je vais faire une vidéo. Là, j'ai fait le troisième jour. Je l'ai fait rapidement à côté. Je ferai une vidéo plus courte pour simplement commenter ce que j'ai fait pour le troisième jour. Je vais essayer de recoller. Alors, on est au septième jour. Je viens de finir le troisième. J'ai attaqué le quatrième. Je vais essayer de rattraper, de faire une vidéo où je ferai jour 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas. Ou en deux vidéos. Que ça ne soit pas trop long. Et après, je rattaquerai un peu des lives sur les jours courants. Je vais essayer de m'y tenir. Je ne pense pas que j'arriverai à faire les 25 jours. Ça demande un petit peu trop de temps. Surtout si on veut expliquer un peu ce qu'on fait. Donc, voilà. Ça va être tout pour moi aujourd'hui. Je ne pense pas que vous ayez beaucoup de questions. Je vous ai montré rapidos le truc aujourd'hui. C'était vraiment de mettre le pied dans ces histoires de machine learning. Je trouve qu'il y a vraiment des outils super sympas. Et j'essaierai de faire le micropal où il y a un guide, un détaillé. C'est juste une question de faire fonctionner mon Bluetooth. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai la carte, j'ai les servomoteurs. Donc, ça ne sera pas un souci. Voilà. Je vous montre un peu ce sur quoi je suis repassé. Voilà. Le modèle avec Teachable Machine. Vous voyez, après, dans les options, on peut sauvegarder sur son Drive. Il y a tout un tas de possibilités. Et puis, il faut que je débugue cette histoire-là. Pourquoi ils ne voient pas ma webcam ? Ouais, PFA VJS, c'est pas mal. Mais, comme je le disais, je l'ai laissé tomber pour les vidéos de Advent of Code. parce que c'est vraiment l'ambiance processing avec la fonction Setup, la fonction Draw qui boucle. C'est pas approprié pour tout. Mais par contre, ouais, j'ai pas fait que regarder Coding Train. Il y a vraiment des trucs de fou dans le traitement de l'image. Donc, Patrice, je te laisse retourner à tes bonbons. Tu fais bien. On va tous retourner à nos activités. Je vais vous dire au revoir. Hop ! Avec un peu de flou, je peux bien être. Ouais, je crois que ma pauvre Logitech, là, il lui est arrivé un truc. Et bien, à très bientôt. On se retrouve normalement mercredi pour le numéro 4 de Cam à la Maison. Et puis, je pense que je referai une petite vidéo ou un petit live, ou les deux, au sujet de l'Advent of Code. En attendant, n'hésitez pas à mettre des commentaires, que ça soit par Twitch ou si vous regardez sur YouTube. Le like, ça me fait toujours plaisir. Mais surtout, dites-moi, comme l'ont fait certains, si vous avez des soucis qui ont un rapport avec ce que j'évoque dans les vidéos. Je tente de répondre. Quand je sais, je réponds. Il n'y a pas de soucis. À bientôt et passez une très bonne journée.